ok voilà voilà c'est démarré les 73 51 toi et ben le wx mais tu peux laver ton linge dehors ça il n'y a aucun doute c'est entrecoupé de deux un petit peu de vent de la pluie cd c'est les giboulées de mars au mois de novembre c'est bon si tu as envie de bronzer aujourd'hui ce n'est pas ici qu'il faut venir ah oui c'est principal oui et de ton côté ça va au niveau au niveau météo tu es sous 10 mètres de neige ou pas encore achi oui 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 tout va bien ici tout va bien oui oui température là ça va refroidir ça s'est mis à refroidir un peu là hier on est tombé dans le négatif on est tombé et puis ça sent bien ça sent bien là l'armée mais sûrement bouge moi il y a une station brecouver brecouver 9 bros charlie 555 accompagné de 14 km 3301 révis d'anlis sur la gironde en avant de la station brecouver 73 mon gil amitié à toi bisous madame content de t'écouter j'espère t'y reviens bon 73 Rémi à toi madame content également de t'écouter 1 mètre de neige tu forces à l'arrivée ça va venir bon d'ici le mois de sembre il aura peut-être plus d'un mètre de neige voilà j'arrive pour le cuisson le journalier j'ai l'arrivée à toi en 73 oui bon du siper le Scotch le Vosges Christian 61 et 51 je suis un petit peu déclené moi sur la fréquence parce que mon poste série , je l'avais fermé hier soir alors quand je le ouvre le matin il est froid alors il est un petit peu à côté de la trappe mais là je trouverais que leツ est rendu sous la bonne fréquence 14 88 Tours plus 5 On est affaire de Christian Montpetit-Renard. Tous les surfs renouvelés, les situations journalières, toutes les amies de vous, les gens familiales. Comment vois-tu, Christian ? Oui, il est froid. Le petit renard. Oui, on entend dans la blagounette le caribou. Du coup, le petit renard s'est barré dans son terrier. Le castor. C'est vrai, toi, c'est le castor. C'est le castor, j'avais oublié. Le caribou, c'est bon, j'ai compris ce que ça veut dire. Il y a quand même dit qu'on m'a dit un caribou. Du coup, c'est juste qu'on m'insulté. Mais je ne savais pas comment ça a sens. Mais bon, maintenant, je sais que le caribou, c'est le Canada. Pas de soucis, ça va, ça va. Je suis trois coups. Tiens, là, je viens d'aller faire quelques courses. J'ai un copain qui m'a envoyé un filtre à titre expérimental. Alors, expérimentons. Bon, c'est un filtre 10 ampères, fabrication maison, pour l'alimentation. Et là, je viens d'aller au magasin, à la grande surface du coin, me chercher un interrupteur. Pour ça, il ne faut pas qu'il reste alimenté constamment dans le push. Alors là, je rigole. Sur l'emballage, je vois marquer 16 ampères maxi. Je regarde de plus près sur l'interrupteur qu'est-ce que je viens de marquer 10. Il faudrait peut-être qu'ils se mettent d'accord, là, chez eux. Parce que, vu qu'il y a de marquer 10 ampères sur l'interrupteur lui-même, et 16 sur l'emballage, si je pousse à 15 ampères, ça m'étonnerait que l'interrupteur, il ne fume pas, sur le coup. Ah si ! Bon, non, ça ne risque pas d'arriver, parce que ça sera... Ouais, ça sera 10 ampères, grand, grand maximum, qu'il y aura derrière. Donc, tout va bien. Mais bon, quand je vois des emballages comme ça, où les indications au-dessus n'ont rien à voir avec le réel, il y a comme un souci quelque part. Hachy, retour ! Alors non, 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 ça n'a rien à voir avec le DSP. J'ai un copain, là, qui est sur le forum, la planète civile francophone, un copain radio amateur, qui a fabriqué un filtre secteur, un filtre pour le 12 volts. Voilà. Et, bon, tout à l'heure, j'ai fait un petit test comme ça, vite fait, au moment de faire contact avec le 12 volts, j'ai vu une petite étincelle. Normal. Normal, puisque là, j'ai vu qu'il était de suite alimenté. Et moi, dans la voiture, je n'ai pas envie qu'il soit en permanence alimenté. Et ça, c'est du coup, à me vider la batterie. Et, du coup, et là, je viens d'aller me chercher un interrupteur, là, au supermarché, là, du coin, pour lui faire un marche-arrêt dessus. Et, là, je vois, qu'est-ce que je vois ? Je vois de marquer 16 ampères sur l'emballage. Et quand je regarde de plus près sur l'interrupteur lui-même, il a marqué 10 ampères. Euh... Là, tu vois qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vendent, en fin de compte. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vendent. Et ils te mettent des chiffres comme ça, au hasard. Alors, je préfère regarder ce qui est marqué sur l'interrupteur lui-même. Ce sera certainement plus près de la réalité que ce qu'il y a de marqué sur l'emballage. Autrement, non, c'est un filtre secteur, un filtre 12 volts. Voilà, qui est aussi bien pour la voiture que pour la maison. Bon, en cherchant sur son site, à l'OM, je me suis rendu compte qu'il avait une résistance de 10 ampères. Enfin, qu'il pouvait supporter jusqu'à 10 ampères maxi. Alors, OK, il ne sera que pour le poste qui est dans le push. Et ça va me permettre de faire des tests et tout, avec les huissis glaces, ceci, cela, parce que, des fois, je me prends des QRM du push dans le poste. C'est bizarre. Un coup oui, un coup non. Bon, là, je vais pouvoir faire des tests avec ça, voir ce que ça donne, lui faire en même temps une vidéo pub, un chie, qui pourra lui servir après, par la suite. Enfin, je parle de la vidéo. Parce que le filtre, du coup, il me le donne. Donc, c'est nickel. Je n'ai plus qu'à assembler tout ça, faire tous les branchements et tout. Alors, il me manque les branchements 12 volts sur le boîtier. Je vais aller, j'irai un autre jour me chercher ça au magasin d'électronique qu'il y a, là, pas loin de chez moi, là, sur les bournes. C'est des branchements à serrer, comme sur les alimentations, là, pareil. Donc, j'irai me chercher ça un autre jour. Là, pour le test, je vais me foutre des dominos dessus. Comme ça, ça ira très bien. Ah oui, 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 je comprends. J'avais remarqué, moi, dans ton pouche, que par moment, j'entendais les mérites du véhicule. J'entendais le bruit du motor. Par moment, là, c'est les bougies, hein, les bougies, quand ils font faux, des fois, on entend dans le poste, le statique, comme genre, le bruit des bougies. Et, j'entendais, à l'intérieur de ton poste, je ne sais pas si tu as pris une connaissance de ça sur les vidéos du pouce. Ben, non. Et, non, tu es le premier qui me parle de ça. Non, non, je ne suis pas du tout au courant. C'est bien la première fois que j'entends parler de ça. Et, pour les bougies qui parasitent, tu vas rire, c'est un diesel que j'ai. Ah, ben, c'est la Propag qui fait ça. Je disais que là, c'est un diesel que j'ai. Donc, pour les bougies, j'ai quand même un doute. C'est peut-être l'alternateur qui parasite possible. Oui, je vous écoute. Je suis là, tranquillement. Vous parlez de bougies, mais il disait que non, l'alternateur. Eh ben, Rémi, tu es son alternateur. Et puis, ça y est, on peut pas en venir. C'est quatre coupes. Bon, ben, je vois que vous parler, là, d'installation. Ah oui, ça va fou moi, Rémi, là, de rentrer pour 16 ampères. Et puis, ça y a que 10, là, sur le matériel, l'interrupteur, là. Oui, il y a un souci à se faire, maintenant. Tu sais, il n'y a plus rien de sérieux, Rémi. Ouais, dur, pour le bricolage, toi, Rémi. Ah, tu m'étonnes. Ah, c'est sûr que là, je rigole, quand je vais au magasin, c'est le magasin Leclerc qui est à côté de chez moi. Putain, je vois marqué, c'est des tout petits interrupteurs, là, presque microscopiques, hachis, encastrés. C'est putain, je vois marqué 16 ampères, mais sinon, de Dieu. La vache, c'est tout petit, mais costaud. Ah oui, parce qu'ils font, ils font quoi ? Allez, la largeur d'un doigt. Oui. Tu prends, tu prends le petit doigt, quoi. Dans la partie la plus large de l'interrupteur, ça fait juste la largeur du petit doigt, comme quoi, c'est vraiment microscopique. Et là, putain, je vois marqué 16 ampères, je me dis, putain, mais je n'ai jamais vu ça, quoi. Bon, je vois quand même dessus 10 ampères, je me dis, bon, ben ok. Ben, j'en ai pris, puis on verra bien. Mais je pense que je vais avoir intérêt à me garder un tournevis sous la main, quelque chose, parce que, bon, j'ai un petit peu, un petit peu sceptique, quand même. Des trucs aussi microscopiques qui résistent autant, en principe, il faut mettre un relais entre les deux. Mais bon, là, là, ça a l'air de vouloir résister. Bon, ben, si c'est le cas, tant mieux, ça m'économisera un relais. Oui, si ça résiste, ça m'économisera un relais, comme tu dis, c'est bien, mais il vaut mieux avoir la précaution, je t'en ai juste à côté, là, pour la visouille. Bon, Rémi, bon, ben, Gilles, qu'est-ce que tu racontes, là? Ah, ben, ce que tu dis, le voie est en train de s'installer, Christian? Le voie est en train de s'installer, oui, quand même, les heures ont eu, les ventures, la ventures aussi, un peu le soleil, 10 degrés, 13 degrés, et puis, aujourd'hui, ça va être un peu plus plus inconnue, ça va être pratiquement la même chose, jusqu'à hondi, là, tu vois, hier soir, ici, le double bif, dans une glacée, le moins deux, le moins deux, alors, c'était blanc, sur les oiseaux, et puis, là, demain, ça va être, ça va être, encore quand même, assez clair, mais, à partir du mercredi, là, ça va commencer à chuter, sur notre côté, Christian. et quand même, OK, que c'est là, Gilles, la moine de l'enraye, dans la nuit, ça, je ne peux pas briser les voitures, là, ouais, 10 degrés, la journée, ça va 10 degrés, bon, mais le français, ça, le petit à petit, chez vous, là, nous, non, le matin, il fait 10 degrés, tu vois, et là, actuellement, 13, il ne fait pas chaud, c'est humide, humide, très, très humide, voilà, OK, Gilles. Oui, tu vois, nous, c'est ça, ici, qui est dure, dans l'hiver, qui fait que c'est beaucoup plus froid, plus plus intense, et puis, c'est une petite idée, la petite idée que nous avons, avec le froid, là, ça, 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 ça nous traverse, traverse le temps, tu veux dire, là, tu veux dire, ben, oui, il faut que le bien, il y en a froid, ça arrive, chez toi, là, c'est ça, c'est mieux, un bon froid sec, beaucoup, il faut de la pluie, aussi, mais, aussi, on aimerait bien avoir du froid sec, il n'a plus tard, c'est hiver, un bon froid sec, avec le soleil, c'est bon, là, OK, agile, je n'ai pas le froid, oui, je vais essayer, mais, le soleil, c'est présent, on ne prend pas de photos, mais presque, parce que, c'est quelque chose qui nous aide, à avoir des journées, un peu plus ambiante, donc, j'envoie les 73, à notre ami, Émile, Émile, 14, Québec, Québec, 026, sur la 910, si je ne me trompe, Émile, 73, 51, J'ai quitté son journalier, renouvelé, j'envoie, Emma, 1, . Mélène, mesan, On l'entend mais c'est plus RP Qui est seul, qui est seul, il n'y a pas de soucis Daniel il était en fréquence ici il y a 2 jours sur Montréal, Daniel sur Montréal Il était sur la fréquence le 2 jours passé Mais moi j'ai un peu de mal à le ressortir Je ne sais pas si c'est une directive du graphique avec Alors s'il tourne la directive sur le côté de l'Europe sur le côté de la France Mais pour moi il ferme la porte un peu d'un côté Pas de soucis Emil, 73-51 de tout l'ensemble, 10 groupes Il est en train de faire des déchets Le déchets en train de faire des déchets Il est en train de faire des déchets Christian, est-ce que t'entends Emile ? Non, 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 j'entends pas Emile, voilà. Salut, sois en train d'amitié à toi au courant, Emile, la Normandie, la Christiane, la région de Bordeaux, le département 33, 14 novembre 852h, Christiane. A toi Emile, si t'as la copie. Tu vois là, Emile il a une petite rahogne, une petite rahogne à la fin là, Tu te 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 te. C'est une criahade de masse, elle est une crâne de masse. Gilles Ascal, Emile Monton. Emile, est-ce que tu entends Christian, le petit renard sur mon tour? Emile, à toi. Emile, est-ce que tu entends Christian, le petit renard sur mon tour? Emile, est-ce que tu entends ? Allo Houston, nous avons perdu Emile. Tu l'entends toi, Rémi? Alors je l'ai deviné tout à l'heure, je l'entendais vraiment un petit peu. D7351 Emile, 14 km, 3301 Rémi, en push arrêté sur les hauteurs de Sainte-Colombe. Voilà, tu vois, je suis carrément en haut de la côte, pas loin de chez moi. Oh putain! Les 73 retournés, tu m'es arrivé comme 10 tonnes de briques, là ici sur le QTH. En espérant qu'au niveau météo, ça aille mieux quand même de ton côté. Là, ce coup-ci, je pense que le petit renard a dû t'entendre aussi. Je l'ai attendu. Au point 60, l'amitié et Claude, on tire en belge. On remet en chinois, 590, de Christian, l'amitié à toi. Et au courant, le 14 au novembre, victoire 514, région de Bordeaux. Le 33, QSL, Claude. Ah, vous voyez, pour les mauvaises langues qui disent qu'il faut être forcément fixe pour faire du DX, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. ... Ah ben, tu m'étonnes. Là, je suis en pouche arrêté, là, ce coup-ci, mais carrément en haut du village. En haut de Sainte-Colombe, là, à côté de Saint-Emilion, là, sur la Gironde. Donc, ça change, c'est sûr que là, ça change du QRA, là où je suis carrément dans un trou, quoi. Et là, je suis actuellement en train de faire une petite vidéo. Et justement, là, on voit la route, on voit un petit peu de circulation qui se fait. J'espère qu'on verra assez bien l'horizon. Mais on devine facilement sur la vidéo le trou où je suis, quoi. C'est... Ah, tu m'étonnes, tu m'entends, là. Et... C'est clair, j'ai... Plusieurs fois, j'ai essayé de convaincre en y-quel, que c'était ici, en haut, là, qu'il fallait faire construire. Mais bon... Elle veut même pas qu'on fasse... qu'on déménage la maison, quoi. Aïe, aïe, aïe. Ah, ces bonnes femmes, alors, elles veulent rien, quoi. Ha, ha. Un chier autour. Ouais, vas-y, Gilles. Un chier, là. Un chier, là. Je vais m'attenter cinq minutes. Je dois aller à l'extérieur de l'or, là. Cinq minutes. Et puis, j'envoie les 73 à notre ami, le talent, là, sur la frontière franco-belge. Non, d'attendre les bons chiffres, nous voulons véhiculer son journalier, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas de problème. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en sors dehors ? Il n'y a aucun souci. Il y a une bonne soixante heure. J'ai une bonne amitié au pire. Pas de problème à tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, il y a une solution. Tu vas à la maison. Et puis, tu as chouette un bus. Que tu emmènes là. Et tu mets les heures. Rien, mon chou. Ah, je suis trois coups. Bon, je vais en profiter, moi aussi, pour passer en QRT. Ce n'est pas que je cherche à m'échapper. Mais là, j'étais parti pour bricoler. Enfin, depuis ce matin, je suis en plein bricolage. Donc là, je vais retourner, là, au QRA, en bas. Et je vais essayer de revenir en fréquence, là, tout à l'heure. D'autant plus que là, sur le PC, là, à la maison, je suis en train de faire un direct. Par contre, le direct, lui, il se fait sur le 555. Autant dire que là, il doit avoir de sacrées traces. Là, sur le SDR que j'ai mis, là, en direct, là, chez moi, là, sur YouTube. Ça doit faire de belles traces, là, un peu plus à droite, là. Donc là, je vais passer en QRT également pour retourner à mon bricolage. Et essayer de finir ça aujourd'hui, quand même. Avant que, quoique, l'YK va bientôt arriver. Oh, 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 oh. Donc, les 73-51 à tout le monde. Merci pour le QSO. Gilles, à tout à l'heure, si tu es encore derrière. Sinon, à la prochaine. Et bon QSO à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada On a mis, pas de problème. Ouais, pour le bricolage que tu as fait. Bon, mais voilà. Un franc pour ficher, quand on est dans le bloc, on a dans du temps pour bricoler, là. Voilà. Bon, OK. Claude, tout va bien pour toi sur les Hauts-de-France. À 11 degrés. Ici, 13 degrés, tu vois. Alors, plus 4 degrés de haut que par rapport à toi. Bon, mais ça va. Ça va. Ça va être le ciel gris. Il n'y a pas trop de soleil. C'est des inverses. De la pluie, toujours de la pluie, tous les jours, tous les jours. Comme ça, toute la semaine. Voilà, Claude, QSL. OK. Oula, c'est Poutine. Oui, on a pris des... Des pêches de l'hôlé. Mais là, tu vois, on en a tous les plus chocs, comme ça. C'est tout clair, mais non, on a trois jours près de l'hôlé. On a pris des pêches, là. Moi, si je me garde pas de l'hôlé, un temps sec, un soleil. Voilà. Mais je ne choisis pas, le commande pas. N'y a pas de malnettes, Claude, voilà. Oui, on a contrôlé tout maintenant, mais pas l'hôlé. On a pris des pêches. Après ils aiment la verte, comme ils disent, on rejette, c'est vite allé On est dans la gâteau, il y a des coins, pas loin loin là, il y a pas la désondation Il commence à avoir de l'eau, ça fait un petit peu marre, si c'est un creux La terre commence la plus soif, ça met du temps à tel visage Les deux failles, par les deux failles de l'eau, à la porte des deux-cinq millimètres Sous-titrage MFP. 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 Ok, d'accord. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501